Un homme célèbre a dit un jour, vous chérissez votre naïveté, votre talent brut, alors préparez votre bousculé, critiqué, renversé, mais vous savez que vous devez garder votre passion. Qui a dit ça, pourquoi il l'a dit, peu importe. Je le dis car c'est stylé, voilà tout. Et comme il était célèbre, ça fait deux types connus qui disent la même chose. J'ai pas de... Non, qu'est-ce que je raconte ? On reprend tout depuis le début. Salut les gens, aujourd'hui on va parler d'un projet qui a permis à plusieurs stars hollywoodiennes de revenir sur le devant de la scène. Il s'agit du projet de Shane Black et de son Kiss Kiss Bang Bang. C'est son premier long métrage sorti le 14 septembre 2005 dans nos contrées. Il a été produit par Warner Bros et Silver Pictures pour 15 millions de dollars. En fin d'exploitation, le film a rapporté 15,785 148 dollars. Donc de quoi rembourser le budget et à peine le marketing publicitaire. Vous l'aurez compris, c'est pas satisfaisant pour une boîte comme Warner. Alors, comment s'explique ce résultat ? Mais aussi, bah, c'est quoi Kiss Kiss Bang Bang ? Et... C'est qui Shane Black ? Qu'est-ce que c'est que ce film ? Avant tout, c'est inspiré du livre de Brett Hallyday, Bodies Are Where You Find Them. L'histoire, c'est celle d'Harry Lockhart, un voleur absolument pas réputé vivant à New York. Il se retrouve par hasard à passer une audition pour un film afin d'échapper à la police, et il décroche le rôle d'un détective. Pour peaufiner son rôle, il est envoyé à Los Angeles pour y suivre Gay Perry, un véritable détective qui travaille sur une enquête. Cependant, l'enquête les impliquera beaucoup trop et les mettra en danger. Après ce premier essai, il a réalisé Iron Man 3, The Nice Guys et The Predator. Mais Shane, c'est pas un petit nouveau. Il sort pas de nulle part, c'est un mec très réputé à Hollywood. Bon, retour dans le passé. Shane Black est né en 1961 à Pittsburgh en Pennsylvanie. Il obtient son diplôme de cinéma à l'Université de Californie en 1983, à l'âge de 22 ans, et vend son premier scénario, et pas n'importe lequel, celui de l'arme fatale, à l'âge de 23 ans pour 250 000 dollars. On lui doit aussi L'Arbre Fatale 2, Last Action Hero, Le Dernier Samaritain, qui détenait le record du script vendu le plus cher, et Au Revoir à Jamais. Titres prémonitoires ou messages cachés, en tout cas il n'a plus rien fait après pendant 10 ans. A la production, on retrouve Joel Silver, dont vous avez forcément vu au moins un film sur lequel il a bossé. Niveau casting, on a Robert Donnet Jr, qui sent de remonter la pente après ses déboires. Val Kilmer, qui lui n'a plus trop le vent en poupe, ainsi que Michelle Monaghan, pour qui son premier grand rôle au cinéma. Plus tard, elle jouera dans Gone Baby Gone, Source Code, ou bien la série True Detective. Pour ce qui est de la bande originale, c'est John Oatman qui s'en occupe. On peut le connaître pour son travail sur X-Men 2, Days of Future Past et Apocalypse, où il officie également comme monteur. Kiss Kiss Bang Bang, que je vais appeler KKBB pour gagner du temps. Donc, avant sa sortie nationale, le film a été projeté au festival de Cannes dans la catégorie Hors Compétition. Pendant son exploitation en face de lui, il y avait Collision de Paul Haguis, à qui l'on doit le scénario de Million Dollar Baby, De l'Ombre à la Lumière de Ron Howard et Grabuge de Jean-Pierre Mocky. Le 7 septembre sortait Ma Vie en L'air de Rémy Besançon et Broken Flower de Gene Jarmouche. Le 21 septembre, entre ses mains d'Anne Fontaine, puis le 28, on a eu Il ne faut jurer de rien d'Éric Sivanian. En gros, le mois de septembre en France, c'est de la comédie ou du drame. Deux genres dont on n'est pas vraiment habitué à voir chez nous. Broken Flowers est le film qui a accumulé le plus d'entrées avec 1,036,000 entrées en France et c'est aussi celui qui a le mieux fonctionné avec son budget de 10 millions de dollars pour un résultat mondial de 46 millions environ. En France, il a fait 9 millions. Kiss Kiss Bang Bang a rapporté en France 2,885,000 dollars. Derrière donc Broken Flowers, Collision, Il ne faut jurer de rien, Ma Vie en L'air, Entre ses mains, MAIS DEVANT DE L'OMBRE À LA LUMIRE. Bon, oui, de pas grand chose, mais quand même. Faut savoir qu'avant d'incarner Tony Stark, Robert Downey Jr. n'était pas si populaire que ça en France. Ceux qui regardaient Ally McBeal s'en souviennent peut-être, il a d'ailleurs reçu un Golden Globes pour son rôle de Larry Paul, et avant ça, il a reçu au BAFA un autre prix du meilleur acteur pour avoir incarné Chaplin dans le film du même nom. Il était surtout connu pour ses dérives avec l'alcool, la drogue et ses multiples arrestations et séjours en désintox. Juste avant le tournage de la saison 5 d'Ali McBeal, il a été arrêté pour possession de drogue et armes à feu. La production l'a donc renvoyé et la série a dû être réécrite. Son premier véritable retour à l'écran, il l'a fait avec son pote Mel Gibson sur The Singing Detective en 2003. Pour info, aucune assurance n'a voulu prendre en charge Robert. C'est pourquoi Gibson lui-même a payé pour cette assurance. A l'inverse, Val Kilmer est une célébrité. Il a participé à plusieurs films cultes comme Top Gun, Hit, Willow, Les Doors où il incarne Jim Morrison, et a même prêté sa voix à Moïse dans Le Prince d'Egypte. Non, je ne parlerai pas de ce film. Même si du coup, là en disant que je refuse d'en parler, j'en parle. Le truc c'est que l'acteur n'a plus rien fait de marquant depuis. Il a pourtant essayé de garder son mojo avec L'île du Docteur Moreau, Le Saint ou encore Planète Rouge, mais sans grand succès. Une partie des spectateurs va au cinéma pour y voir un ou plusieurs acteurs ou actrices qui les apprécient. Dans le cas de Keith Bang… WHAAAA ? Ouais, non mais oui, non c'est nul. Oui oui non, mais je m'en suis rendu compte en fait en le disant. Désolé. Donc, dans le cas de Keith Keith Bang Bang, on a un film écrit par un mec qui n'a rien fait depuis presque dix ans, une star en déclin et un ancien drogué. On peut comprendre que le public ne soit pas forcément saucé pour voir ce film. Mais ça, ça ne concerne qu'une partie du public. Une autre partie va au cinéma car elle apprécie le genre, le réalisateur ou, plus simplement, la bande-annonce à donner envie. Revenons sur Shane Black. C'est un auteur qui a son style. On parvient à identifier ses films qui possèdent plusieurs points communs. D'abord, l'humour et les répliques qui suffisent apportent du dynamisme au genre policier. Il est en quelque sorte le créateur du buddy movie. Dans chacun de ces films, il y a toujours deux personnages principaux. On y trouve quasiment à chaque fois un complot, une enquête on va dire labyrinthique, où les indices sont disséminés dans le décor. La plupart de ces histoires se déroulent à Los Angeles durant la période de Noël, et si on veut analyser un peu, ils racontent une histoire tragique se déroulant durant l'une des plus belles périodes de l'année. Et ça, c'est une forme de contraste. Les riches ont souvent les mâts sales, et on y voit à coup sûr des prostituées ou des escortes, mais jamais filmé ou mis en scène de façon rabaissante ou portant un jugement. Il a même réussi à en caler dans un Marvel, et donc plus largement dans un Disney. Donc rien que pour ça, respect. Maintenant, reste à savoir si la formule a pris avec le public ou non. Déjà, la presse française l'a globalement apprécié. La presse américaine aussi, avec une moyenne de 72 sur 100, mais qu'en ont pensé les spectateurs ? C'est le seul film en 3 ans que je me suis efforcé de recommander aux gens. C'est tout ce qu'un film devrait être, intelligent, drôle, totalement regardable, et parce qu'il transforme les conventions du film noir. Black est un maître du dialogue, du caractère, du rythme et du ton. Si vous avez un ami qui n'aime pas ce film, vous devriez envisager de mettre fin à votre amitié. Alors oui, on peut se débarrasser d'un ami, parce qu'il n'a pas aimé tel film, ou parce qu'il ne l'a même pas vu. C'est autorisé. Effectivement, le genre de Shane Black est parfois appelé néo noir. On y retrouve certains codes qui sont détournés sans être parodiques. Par exemple, le détective n'en est pas un, n'est pas tiré par les femmes, ou alors est proche de la retraite. On a aussi la femme fatale, qui se débrouille par elle-même, et sinon tout simplement, le film utilise la comédie. Un autre avis. Bien qu'il ne soit pas étranger à la dramatique et à la scénarisation, Shane Black a aussi fait des débuts impressionnants avec Kiss Kiss Bang Bang. Plein de dialogues vifs, avec une intrigue énergique, et beaucoup d'humour noir. Donnet fait ce qu'il fait de mieux, il est confiant, charmant et agile verbalement. Kilmer démontre un don rarement démontré pour le timing comique. L'histoire est passionnante au début, le film est agréablement conscient de lui-même, mais il s'essouffle un peu vers la fin. Black est peut-être coupable de lancer un trop grand nombre de rebondissements trop rapidement, et il est donc très facile de se perdre sur le plus petit fragment d'information. En général, quand on regarde une enquête, on se prête au jeu, et on cherche à découvrir qui est le coupable en même temps, ou avant le personnage principal. Dans ce cas de figure, on ne dispose pas de tous les éléments pour résoudre tous les mystères, même si on a toutes les réponses une fois le film terminé. Quand on regarde un film, on a envie de comprendre ce qu'on a vu. La carte de la fin ouverte ne fonctionne pas tout le temps, et ne convient pas à tous les genres. Dans Inception et Interstellar, oui je dis Inception. Vous voulez quoi ? Vous voulez qu'on se batte ? L'intrigue principale est résolue, mais Nolan nous dirige sur une fin qui propose une nouvelle intrigue. Une piste sur ce qui pourrait se passer après. On a eu toutes les réponses, et donc on n'a pas besoin de le visionner une seconde fois pour le comprendre. En théorie. Car si on a besoin de le regarder deux fois, bah c'est que le film est mal foutu. Ça c'était pour le positif. Voyons ce qu'en disent les autres qui n'ont pas kiffé. À la fin, je me suis demandé ce que j'avais vu. Peut-être suis-je un véritable crétin, mais lorsque je suis incapable de raconter l'histoire, c'est généralement pour deux raisons. Soit c'était beaucoup, beaucoup trop compliqué, soit c'était trop débile pour que ça mérite d'être intégré dans ma cervelle. C'était le second cas ici. Sans vraiment savoir si on était dans la comédie ou dans le thriller sérieux, le film cherche tantôt à susciter le rire, tantôt à chercher notre intérêt pour le fond de l'histoire à travers une véritable enquête. Or, en voulant intégrer des éléments, situations, séquences ou dénouements marrants, il en résulte que j'ai regardé les scènes à peu près une par une en finissant par avoir l'impression de perdre mon temps à comprendre une histoire grotesque. Je me suis contenté de quelques sourires issus de petites trouvailles sympathiques, mais pas de quoi casser des briques. Déception. On retrouve le problème de la perception de l'intrigue, mais pas seulement. Je ne me permets pas de remettre en question l'intelligence de ce spectateur. Néanmoins, il y a un point qui m'intrigue. Selon lui, le film ne peut avoir qu'un seul genre. Ici, la comédie ou le thriller. Alors qu'un film peut contenir plusieurs genres, comme action policier, horreur comédie ou aventure porn... Après, il est essentiel quand un film possède plusieurs étiquettes, qu'il utilise les genres de façon constante, sinon ça crée une inégalité. Il faut aussi que le côté comique ou dramatique ne soit pas forcé. L'humour, c'est subjectif, on n'est pas tous des mêmes sujets, mais objectivement, c'est une comédie et le fait que c'en soit une ne discrédite pas le sérieux de l'intrigue. Certains films policiers humoristiques utilisent justement le comique pour justifier des grosses ficelles, mais ça fait partie des codes de la parodie. Je précise quand même que K-Kiss Bae-Bang... C'est NUL ! Donc Kiss Kiss Bae-Bang n'est pas une parodie, sinon l'aspect comique aurait été beaucoup plus présent, et l'intrigue plus légèrement abordée. Qu'est-ce qui a pu faire défaut au premier film de Shane Black ? Les critiques sont majoritairement positives. 87% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes avaient plus de 100 000 avis, 422 avis positifs sur 473 sur Metacritic, 3,8 sur 5 sur Hallociné avec 9308 notes. La presse l'a également apprécié, les films sortis le même jour ou durant le même mois sont différents dans leur genre, donc pas une réelle concurrence directe. On a des acteurs connus et un scénariste qui a fait ses preuves. Alors, où est le problème ? Et bien le potentiel problème principal, je l'ai évoqué plus tôt. Dans le monde du cinéma, il est bien connu que le mois de septembre n'est pas le meilleur si ce n'est le pire mois pour diffuser un film en salle. Vous pouvez le voir sur les différentes années, septembre n'est pas au top. Le mois de juin non plus, et il y a une possible explication à ça. En juin, c'est la période des examens, les jeunes vont beaucoup moins au cinéma. Pour septembre, c'est la reprise des cours, la reprise du travail, le public n'a plus de thunes parce que les vacances, bah ça coûte un bras. Certains films américains s'en sont bien sortis, mais globalement, le mois de septembre, il est pas fou. Alors s'il vous plaît, laissez une seconde chance à… J'aurais essayé, j'aurais essayé. Donc, laissez une chance à Kiss Kiss Bang Bang et plus largement à Shane Black, c'est bien rythmé, les acteurs sont bons, on s'ennuie pas, si vous aimez les enquêtes, vous serez servi, et si vous aimez la comédie, vous trouverez de quoi faire. Je pense qu'on a fait le tour, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a intéressé, et que vous aurez envie de découvrir ou redécouvrir ce film si ce n'est pas déjà fait. Pour info, c'est le personnage d'Harry Lockhart qui a permis, en partie, à Robert Downey Jr. d'obtenir une audition pour Iron Man, et le troisième opus a été réalisé par Shane Black, la boucle est bouclée. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez du film, si vous l'avez aimé ou non par exemple. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pas manquer le prochain épisode, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse, salut ! Sous-titrage ST' 501 1